Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Elodie Soupama et voici les titres. 100 000 tonnes de bananes, c'est le nouvel objectif que se fixent les producteurs. ... L'eurodéputé Yannick Jadot était en visite en Guadeloupe. Et enfin, nous sommes allés à la rencontre de la première femme brasseuse de la Caraïbe. Les producteurs de bananes de la Guadeloupe souhaitent augmenter leur production. Objectif, passer le cap des 100 000 tonnes, ce qui permettrait également de créer des emplois. Pour réguler les marchés agricoles mondiaux, l'Europe fixe à l'avance la quantité maximale que peut produire un exploitant. En Guadeloupe, dans la production de bananes, le quota est fixé à près de 80 000 tonnes par an, répartis localement entre les différents producteurs. Si le seuil avait été abaissé après l'épisode météorologique désastreux de 2007, aujourd'hui certains producteurs locaux, forts d'une filière en pleine santé, souhaitent produire plus. Aujourd'hui, nous nous demandons à atteindre au moins 100 000 tonnes et l'attente est là par rapport aux jeunes qui doivent être installés et qui sont aussi installés et qui n'ont pas suffisamment de références pour pouvoir vivre de la banane. Installer un jeune avec 50 tonnes de références, il ne peut pas vivre de ça, il doit faire autre chose. Le minimum aujourd'hui, ce serait aux environs de 400 tonnes qui puissent au moins dégager un smic par mois. On savait que chaque hectare de bananes produit, c'est un ouvrier. Alors systématiquement, augmentation de tonnage, augmentation de création d'emplois, augmentation d'activités, retour positif pour tout le monde. Un retour positif pour la filière et pour l'économie. En Guadeloupe, l'agriculture représente 4,6% des emplois. Pour Jean-Philippe Courtois, conseiller régional, 100 000 tonnes de bananes, c'est jusqu'à 850 emplois directs et indirects sur l'archipel. Une donnée intéressante dans un contexte de fort chômage. Depuis de nombreuses années, nos producteurs sollicitent de l'Union Européenne l'accession à 100 000 tonnes. Et c'est dans cette optique-là que j'ai interpellé le député Olivier Servat et le sénateur Dominique Théophile, de manière à ce qu'ils puissent interpeller notre ministre de l'Agriculture, que nous obtenions de l'Union Européenne ce cap 100 000 tonnes. En Guadeloupe, le bananier est présent depuis le 19e siècle. Avec la mondialisation, le fruit jaune est plus que jamais concurrencé par ses cosines latines et africaines, là où les coûts de production sont jusqu'à 4 fois moins chers. Après quelques jours de répit, les sargasses apparaissent de nouveau sur nos côtes. Retour sur la vague de sargasses qui a envahi les plages de Saint-François. Reportage de Marius Mathieu. Voici à quoi ressemble une plaque de sargasses. Apparu ce week-end au large de Saint-François, cette étendue d'algues brunes mesure près d'une vingtaine de mètres de diamètre et devrait s'échouer sur les plages d'ici peu, comme ici, à quelques mètres des touristes, un peu médusés par cette scène. Ce qui est bien, c'est quand il le nettoie régulièrement. Ce qu'il faut, c'est surtout nettoyer régulièrement parce que là, à partir de quelques jours, ça prend une odeur pestinantielle. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, aujourd'hui, il n'y a presque pas de monde parce que les gens étaient insupportés par tout ça. Depuis la récente annonce de l'arrivée de sargasses, certaines communes, comme ici à Saint-François, sont sur le pied de guerre et mettent les moyens afin de nettoyer les plages. Ici, en l'espace d'une matinée, 340 mètres cubes de sargasses sont évacués par camion vers des zones non-habitées afin qu'elles s'autodétruisent. On utilise un tracteur muni d'un appareil spécifique qui va ramasser les sargasses et laisser le sable à terre. Et après, je vais le rapprocher au niveau de mon tractopelle qui, lui, va se charger du chargement du camion. Après, ça va le stocker sur un site où on va épargner les sargasses. Elles se détériorment naturellement et elles se retrouvent en sable, elles se mettent en sable de nouveau. Si les conséquences esthétiques sont moindres, les retombées économiques sont parfois catastrophiques pour les exploitants de plage. Pour ces restaurateurs, une arrivée de sargasses, c'est jusqu'à 50% de chiffre d'affaires en moins et des clients qui se plaignent. Effectivement, il y a des sargasses et bien sûr, ça nous ennuie énormément parce que les odeurs sont vraiment fortes et puis en plus de ça, la population est ennuyée aussi pour aller se baigner. Donc régulièrement, je pense que l'État devrait faire son travail parce que le littoral lui appartient et visiblement, les collectivités, ils ne peuvent plus mettre les moyens pour justement s'en occuper. Donc s'ils ne le font pas, malheureusement, on se demande à quoi ça sert le littoral ou ils disent que ça leur appartient. Moi, personnellement, je suis un peu déçu parce que je me disais que bon, on est dans une période touristique où il y a pas mal de monde et je pense que les gens, ils ont besoin d'un peu de tranquillité et n'ont pas besoin d'être pollués par ce qui nous arrive en ce moment. Selon le plan sargasse appliqué depuis l'an dernier, le coût de ce ramassage est financé par l'État mais uniquement sur le montant hors-taxe. La TVA reste donc à la charge de la commune, de quoi rendre encore plus difficile le combat contre la marée d'algues. Le député d'Europe Écologie-Les Verts était en visite en Guadeloupe. L'occasion pour lui, à quelques semaines des élections européennes, de faire le tour des initiatives écologiques de notre île. La tête dans les étoiles, mais les pieds bien sur terre. À deux mois des élections européennes, Yannick Jadot, député européen écologiste, était en visite ce mardi sur l'archipel. L'objectif du territoire quant à son autonomie énergétique à l'horizon 2050 est un modèle à suivre pour l'eurodéputé. Les écologistes sont arrivés hier soir en Guadeloupe et avec cette mission de porter une Guadeloupe 100% renouvelable. On est sur ce champ de 8 éoliennes, c'est 16 mégawatts. Ça fait partie du mix énergétique pour une Guadeloupe 100% renouvelable. Une Guadeloupe 100% renouvelable, c'est une Guadeloupe qui lutte contre le dérèglement climatique. C'est une Guadeloupe qui arrête d'importer du charbon, du fioul. C'est une Guadeloupe qui crée de l'emploi à l'échelle de son territoire. Et c'est ça qu'on a envie de démontrer. Et c'est ça dont on veut que l'Europe soit aujourd'hui leader. Leader de cette transition énergétique, leader de la lutte contre le dérèglement climatique. Doté du plus grand parc éolien des Antilles françaises, Saint-Trose fait figure de vitrine en termes de transition écologique. Les 8 éoliennes, dernière génération, permettront à elles seules de fournir de l'électricité à 17 000 personnes par an. Mais selon certains spécialistes, la Guadeloupe pourrait aller encore plus loin. On a la chance en Guadeloupe d'avoir un mix de production renouvelable très varié, avec la géothermie, avec la biomasse, qui vont être des énergies de base sur le réseau, avec en complément la petite hydroélectricité, l'éolien, le solaire, et notamment le solaire avec un enjeu très très fort sur la mobilité électrique et l'adéquation entre la production solaire et la recharge des véhicules électriques. On est avant tout un acteur de territoire. Notre enjeu ici, c'est aussi la création d'emplois. C'est d'imaginer les modèles qui seront ceux de demain, les modèles sociétaux qui seront ceux de demain, avec des emplois spécialisés sur les énergies renouvelables, mais aussi avec une participation très large, puisqu'on prévoit de faire sur ce parc une campagne de financement participatif, qui sera la première en éolien sur la Guadeloupe. Et c'est pour nous très important aussi d'avoir une inclusion économique des retombées d'un parc tel que celui-ci à l'échelle du territoire. L'industrie des énergies renouvelables a permis la création de 500 000 emplois à travers le monde cette année. A l'avenir, l'énergie verte pourrait bien être un vecteur de réussite pour la Guadeloupe. L'église de Mornalo, abandonnée à son triste sort depuis quelques années, faute de moyens, a été sélectionnée par l'équipe de Stéphane Bern pour figurer au loto du patrimoine 2019. Un ticket dédié au monument de l'outre-mer sera disponible à la vente. Mornalo, c'est d'abord un cimetière connu dans le monde entier pour ses carrelages en faillances noires et blanches. Mais sur ces terres, la ville abrite aussi la plus grande église de l'archipel, construite en 1930 par Alitour, un architecte français. Problème, l'édifice classé est fermé depuis plusieurs années. En cause, le mauvais état du clocher qui ne répond plus aux normes sismiques. L'aide à sa restauration, dans le cadre du prochain loto du patrimoine, est donc une bénédiction, attendue depuis longtemps par les fidèles. Quand même, il y a un petit peu de temps que c'est fermé. Je suis forcée d'aller ailleurs parce que je suis catholique et je ne peux pas rester sans aller à l'église. La France aurait dû déjà faire un geste à cet égard parce que quand même, nous dépendons de la France. Il nous a toujours été dit d'attendre, d'espérer. Nous dépendons de la France, nous votons pour la France, nous faisons partie de la France. Quand même, on ne peut pas rester dans les connus comme ça. Un patrimoine bien français laissé à l'abandon. Pour la mairie de Mornalo, la sélection de l'église au loto du patrimoine 2019 est une chance presque tombée du ciel. Mais cela n'enlève en rien le sentiment de négligence de l'État quant au bâtiment dont il est responsable. Il y a un moment qu'on le pense, que l'État devrait intervenir un peu plus, d'autant plus que c'est un monument classé. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas très longtemps non plus que ce bâtiment a été classé. Ce monument a été classé. Et donc, je pense que maintenant, l'État constate qu'il faut mettre un peu plus d'argent sur cette église. L'État a certainement des difficultés pour œuvrer au niveau des bâtiments dont ils sont responsables. Et j'espère qu'ils vont nous accompagner un peu plus dans le budget que nous mettons en place régulièrement pour cette église de Mornalo. C'est une très bonne nouvelle. Il faudra encore attendre quelques années avant de voir les portes de l'église s'ouvrir. A Mornalo, on espère que la belle dame pourra revêtir sa plus belle robe pour ses 100 ans, en 2030. Aline est la première femme brasseuse de la Guadeloupe, mais aussi de la Caraïbe. Grégoire Trutman est allé à la rencontre de celle qui fait la fierté de la commune de Dehé. Comme tous les matins, Aline Arsenault lève le rideau de sa brasserie à Dehé. Durant ses études en Alsace, elle se découvre une passion pour la bière. Début 2017, elle concrétise son rêve en créant la brasserie Carette, devenant la première femme brasseuse de bière artisanale de la Caraïbe. Je me suis dit, tiens, le monde de la brasserie, pourquoi est-ce que ça serait un monde dédié aux hommes ? Moi, je suis une femme, je vais quand même montrer que je suis capable de faire une bière. Il y a beaucoup de femmes qui se freinent dans leurs ambitions parce qu'elles ont des enfants, parce qu'elles sont mères de famille. Et je trouve ça un peu dommage. Je veux dire, moi, je milite pour que les femmes aussi. Ce n'est pas parce qu'on est maman qu'on n'a pas le droit de s'épanouir professionnellement. Après avoir débuté sa vie professionnelle dans l'automobile, l'investissement d'un secteur majoritairement masculin ne lui fait pas peur. Elle arrive même à tirer son épingle du jeu. Moi, je suis convaincue que les brasseuses femmes ne brassent pas les mêmes bières que les hommes. On n'a pas forcément les mêmes goûts. Moi, je ne vais pas aller sur des bières trop amères parce que ce n'est pas forcément ce qui me plaît. Je vais essayer, je pense aussi, comme la plupart des brasseuses avec qui je parle, de brasser des bières qui nous ressemblent un peu. Peut-être alcoolisées, oui, mais moi, je travaille beaucoup les agrumes, beaucoup les épices. Donc, je pense que c'est une manière différente aussi de travailler la bière aujourd'hui. Après moins de deux ans d'existence, la carrette s'est fait un nom dans toute la Guadeloupe. Plus de 1200 litres sont vendus chaque mois sur le territoire. Et elle devrait commencer à se vendre en dehors de l'archipel dans les mois à venir. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. 100 000 tonnes de bananes, c'est le nouvel objectif que se fixent les producteurs de Guadeloupe. À quelques semaines des élections, l'eurodéputé Yannick Jadot était en visite sur notre île. Et enfin, nous sommes allés à la rencontre de la première femme, brasseuse de la Caraïbe. Retrouvez le replay de votre journal sur etv.gp. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –